Il se jetait au cœur de la mêlée, fauchant les têtes au grand galop. Il avait limé ses dents en pointes acérées pour ajouter encore à la férocité de son apparence. Faut voir enfin périr ce boucher, il fallut attendre l'hiver 1779. Non loin d'ici, dans les bois du Ponant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils lui coupèrent la tête d'un seul coup, avec sa propre épée. Aujourd'hui encore, les bois du Ponant sont hantés, les plus braves refusent de s'y aventurer. Leur second mis en terre ce jour-là était une graine de l'enfer. Cela dure depuis vingt ans. Mais le cavalier s'est éveillé. Il se déchaîne, coupant les têtes sur son passage. Essayez-vous de dire que c'est vraiment ce que vous croyez ? Voir, c'est croire. On me dit que vous avez apporté un certain nombre de livres et tout un attirail d'enquêteur scientifique. Voici le seul livre dont je vous recommande la lecture. Je vois. Révérend Stinwick, messieurs, le meurtre ne nécessite nullement qu'un spectre se lève. Nous avons des meurtres à New York sans l'intervention de gaules et de vampires. Vous êtes bien loin de New York, inspecteur. L'assassin est un homme de chair et de sang et j'ai bien l'intention de le confondre. Sous-titrage Société Radio-Canada